C'est quoi cette inspiration complètement fake en fait ? Ah non non, c'est sincère, c'est très sincère. Est-ce que j'en reconnais ? Non, regarde, 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 regarde cette pièce. On a passé cette porte là. Vous reconnaissez, ça a changé, on a fait un petit peu de travaux mais... Il me semble bien que c'est ton studio Pierre. Ouais, c'est plus mon studio, ça y est, c'est fini. Cet endroit n'est plus à nous. On quitte la maison, on a refusé un coup de propre pour quand même les prochaines personnes qui vont venir y vivre, c'est-à-dire que les prochaines personnes ne vont pas tourner des vidéos. Non, 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 enfin, après on leur souhaite. On leur souhaite peut-être, si c'est leur kiff, mais... Ils vont peut-être dormir là où il y avait un katana juste au-dessus. Là, ils vont peut-être juste se laver les mains et ne pas venir vomir d'une vidéo dégustation des gueux, tu vois. Ces toilettes-là vont nous manquer, hein, parce que je vais pas vous mentir que c'était les toilettes qu'on utilisait pour avoir un petit peu d'intimité. Parce que le studio de Ben, qui a été ensuite le bureau business, qui a été ensuite le bureau prod. Ça a été surtout, pour le public, l'endroit d'être récupère. C'était ici. C'était effectivement... C'est-à-dire qu'ici, il y a des gens qui vont rire, sans faire. C'est-à-dire qu'il y a des gens qui vont rire dans ma chambre, et il y aura pas de gage, il y aura rien. Je me souviens bien, là, il y avait Fred. Là, il y avait Pierre, à peu près, juste ici. Et là, il y avait Ben en face, le cactus, le canapé. Vous avez capté. Bon, de toute façon, on va pas refaire le tour, c'est juste... Non, non, de toute façon, c'est fini, hein. C'est dans notre sens. Ouais, c'est... Non, maîtrise, hein. Ouais, c'est un bruit. C'est un bruit. On explique que c'est un petit vlog, parce qu'on va fermer la maison. Là, c'est la fin. T'as les clés ? J'ai les clés. On ferme la maison, on rend cette maison, et on va vous présenter ce que t'avais déjà un petit peu de tissé sur la chaîne de la maison. Bien sûr. Les nouveaux bureaux. C'est... Dans cette même vidéo, attention. On leur laisse quand même au prochain des matelas Emma, parce qu'ils sont très très quali, et... Et on est sympa, on est machiné sympa, c'est... Et on a un peu des vidéos, donc on va les... On va leur laisser. Éteint tout, éteint tout. Ouais, on va éteint d'allumer. En 5 ans de travail ici, j'ai jamais su de qu'il y ait interrupteur. Éteignez quoi ? 5 ans. 5 ans que je cherche cette solution. Celle-là, j'avais vu. J'avais vu allumer celle-là. Là, y'a même pas de... Non, attends. Pas un truc, là ? Là. Oh là, c'est un escape game. Et voilà. Nos process, regarde. On leur laisse les process. C'est sympa. Pour vous expliquer les process, c'est vraiment ce qu'on crée. Les checklists un peu de tâches. Ouais. Avant de partir des bureaux, quand on arrive le lundi, pour savoir ce qu'il faut ranger. Moi, je propose qu'on leur laisse au prochain. Je vais prendre la cam, Pierre, et je te laisse. Je te laisse fermer. Oh, le moment d'émotion. C'est-à-dire que là, ça redevient. Elle va avoir sa vie de maison. Avec ses petits voisins, son petit jardin. Ça redevient une maison. Est-ce qu'elle va réussir la transition ? Je sais pas. Il a un petit 6 mois de dépression. Forcément. Il y a une seule entité qui est contente de notre départ. C'est tout ce qu'on appelle le voisinage. Ah oui, d'accord. Le voisinage est extrêmement heureux de ce départ. Ok, ok. Moi, j'ai vu des voisins faire la fête. Ils n'ont pas fait la fête en 5 ans qu'on était là. Et c'est maintenant qu'ils font la taffée. Attends, je prends tout notre courrier. Oh oui, oui, oui. Ça, on ne le laisse pas. Il y a des OPs. Contact par courrier pour des OPs. Petite maison, je te souhaite pas trop de dégâts des eaux. Sachez que souvent, chez les maisons, c'est un véritable fléau. Je te souhaite d'avoir des bons locataires, des bons habitants. Je sens vraiment une pointe d'émotion, Pierre. Une pointe d'émotion. Je te souhaite de perdurer. Et d'avoir des gens qui vont te respecter, en fait, comme on a su te respecter. Respecter un bon... Non, on ne l'a pas respecté tout le temps. Non, 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 j'ai changé d'avis. Bon ravalement de façade tous les 5 ans. Voilà ce que je te souhaite. Une bonne couverture à toiture aussi. Tous les 20 ans avec une garantie décennale. Voilà ce que je te souhaite. Si on veut la conserver en bon état, évidemment. Bien sûr, bien sûr. Allez, on y est. Ça y est. C'est la fin. Ce n'est qu'un au revoir, mais ne vous inquiétez pas. Voilà, on commence avec une petite note triste, Pierre. Mais c'est pour après. Ah bah oui. Mieux découvrir les nouveaux bureaux. Un peu, je vais te fermer. Il n'y a rien. Franchement, un corioleur qui rentre là. Il n'y a rien à voler. C'est fermé. C'est fermé. Je pense qu'on va directement se retrouver dans les nouveaux locaux. Attends, attends, attends. Je veux bien que tu fasses cette transition. Je voulais faire un truc symbolique. Ok. Regardez. Le petit autocolle en Maison Grise. Avec le nom de Fred. Quand on recevait les courriers. C'était au début. Avec le nom de Fred, c'était au tout début. Bah ouais. Maison Grise. Attention. Attention. On se retrouve dans les nouveaux bureaux. Ouais, fin de transition. On y est. C'est un chapiteau. C'est un chapiteau. On va travailler ici. On est protégé du dessus. Par contre, sur les côtés, il ne faut pas qu'il y ait du vent. Sans ça, c'est la merde. Je crois qu'on a une culture. Un chapiteau à Maison Grise. On ne peut pas se passer de chapiteau. C'est une institution. Ça fait quelques semaines maintenant qu'on a commencé à venir ici, aménager, etc. On commence à travailler. Et direct, le réflexe qu'on a eu, c'est remettre un chapiteau. Mais oui. On adore les chapiteaux. Alors, comment expliquer aux gens ? On a, en gros, on a cet endroit. Les briques rouges que vous voyez, qui est notre bureau. On ne va pas trop montrer. On va tout montrer. Et on a un petit atelier de préparation. Regarde, on va vous emmener. C'est stylé, venez voir. Ça, on va pouvoir l'utiliser comme on veut. On a... Oh, le petit établi, là. Oui. Je n'en ai pas vu, lui. L'établi, là. Moi, j'ai tellement peu de notions, je crois que c'est une scie, Pierre. Tu me le confirmes. Non, ça, c'est une scie. Mais ça, c'est un établi. Ah oui, ça, c'est un établi. C'est genre le bureau des mecs qui savent faire des trucs avec leurs mains. C'est comme les télés, quand on a des bureaux avec l'ordinateur, non ? Ouais. Et bien, ceux qui savent faire leurs trucs avec leurs mains, eux, ils ont ça. Ok, bon, j'ai du mal à saisir, mais je crois que c'est effectivement un établi Wolfcraft. D'ailleurs, on les remercie. Ils nous ont donné ce magnifique établi. Bon, là, en vrai, il n'y a pas grand-chose à dire. C'est juste que ça va être notre petit atelier de travail pour préparer les vidéos. En gros, pour expliquer aux gens, on va vous montrer un peu de loin, parce qu'on a trouvé nos bureaux à côté d'un studio de tournage. Ici, c'est un endroit qu'on va énormément utiliser, dans la mesure du possible, si c'est dispo, etc., pour nos tournages. Et la porte est juste là. Donc, en fait, on est voisins d'un studio. Et je pense que ça, c'est très cool. Et c'est ça qui nous a fait faire ce petit move aussi. C'est quand même plutôt pratique. Parce que oui, effectivement, j'imagine qu'on va pouvoir le louer de temps en temps. Maintenant, on va rentrer chez le nouveau Maison Grise. Qui est d'ailleurs, maintenant, je ne sais pas, je ne sais pas quand on va appeler ça. Parce que c'est bureau rouge, regarde, c'est brique rouge. C'est une question que j'avais prévue, Pierre, quand j'ai préparé ce vlog. C'est, est-ce qu'on parle du non ? Non. Là, on est, je ne sais pas comment on l'appelait, autrement qu'une... C'est une véritable entrée d'entreprise. On est sur un professionnalisme. En défense de fumée, là. Là, on est en défense de fumée, ici. Oh là là, regardez, Léo. Regardez comme il est à l'aise. L'épicerie, attends, mais tu sais que moi, je découvre des trucs. Il y a l'épicerie de l'MG. L'épicerie de l'MG, c'est... T'es mal à taille des reins. Il n'y a plus rien. Après, c'est pas mal. Puis, je dirais, ça, c'est pas mal. Je le prends. Ça, je sais pas, par contre. C'est-à-dire qu'il y a des mecs qui prennent des bourrons, mais qui ne prennent pas la boîte. Est-ce que vous avez vu, déjà, notre petit panneau ? Par contre, au fait, effectivement, qu'on est des reins. C'est pas mal, ça, non ? Ah, c'est justement, c'est le côté un peu un peu un peu un peu genre... On perd rien, on donne tout, tu vois. C'est évidemment, tous les rêves qu'on a des tournages, les jeter, on les propose à l'équipe pour savoir s'ils veulent récupérer des choses. Pierre, premier degré hier, je viens à l'épicerie, je viens à l'épicerie MG, j'arrive, je fais, ils ont laissé une machine à café et tout, je te jure, je vais voir aujourd'hui, je peux l'apprendre et tout après, mais te croyez de monstre. Tu confirmes cette anecdote ? Oui, oui. Oh, regarde, t'as arrêté, tout s'arrête. Le monde s'arrête quand Thomas passe. C'est la visite des nouveaux locaux ? Oui, oui, oui. Tu peux élever les lumières pour qu'on voit ce que ça, c'est que j'ai... J'ai fait un capris sur les lumières, sur la couleur des lumières. Oh là là ! On est content de tout, hein ? Ouais, ça reste très simple, comme pratique. Là, on a une première salle. Attends, 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 c'est pas la plante qui a été le plus présent dans la vidéo de Maison Grise en 2022-2023 ? Elle a plus d'apparitions que moi, je crois, en en vidéo, mais je suis sûr. Plus de miniatures. Oui, en vrai, ça, c'est nous, c'est nous. On a une première salle de réunion. Très, très mauvaise disposition de chaise, hein ? Qu'est-ce que c'est ? Qui fait des réunions dans cette disposition ? On a rajouté cette pièce en arrière parce qu'on manquait de pièces pour rappeler. Pour faire des cols. Pour faire des cols, pour pas déranger. Des cols, t'as dit, hein ? Donc vraiment, tu vas dans la pièce pour vraiment remettre juste ton col, hein ? Et regardez. C'est peut-être la pièce principale, attention. C'est peut-être la masterclass puisque j'ai cru faire savoir qui était dedans. Il y a mon deals. Il y a mon deals. Alors, oui, il faut toquer à la porte. On vous dérange pas ? Non, non, non. Oh là là ! On va devoir régler la luminosité parce que là, il y a mon petit soleil qui est là. Merci, merci ? Non, 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 ouais. Mon petit soleil. Est-ce que ton écran est confidentiel ? Complètement. Fiche de paye ? Non, non, on contre pas ça. On contre pas ça ? On est à la grande salle de réunion, là. C'est à l'immense salle de réunion. Hyper bien sonorisée. C'est vrai. C'est là où se font les restructurations, les licenciements, tout ça, toutes les grandes décisions. Alors, c'est pour ça qu'ils sont là, les deux. Ouais. Et d'ailleurs, Pierre, assieds-toi, faut qu'on parle. Ouais, on en va juste des pistes, là aussi. La mousse et tout, là, on est à... On va aussi sur un EP, là. Là, ça travaille sérieusement. Non, 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 brilleux. Tu me feras pas croire ça. Tu fais quoi ? Il regarde les bisons 4. C'est quoi la mission ? C'est pour un tournage, une fois des pétards. Juliette qui regarde... Ça, je sais, moi, je sais pourquoi. On a vu ce qu'elle a regardé, vous avez vu sur la caméra, et peut-être que ça spoilait quelque chose aussi. Est-ce qu'il y en a qui ont changé d'écran au dernier moment pour faire genre... Thomas, t'es sur quoi ? Thomas, il n'y a aucun moment où il ne travaille pas à Maison Grise. Je ne veux pas que tu dis ça. Thomas, regarde son écran, Pierre. Pourquoi mes parents sont irresponsables ? Non, mais ce n'est pas pour moi. Ça, ce n'est pas professionnel, il n'y a aucun rapport avec une vidéo. Non, ce n'est pas pour moi. Mais c'est pour qui, alors ? Pour Pierre ? Oui, c'est pour une vidéo. Oui, oui. Jamais, il n'a jamais pas travaillé. Tu sais qu'il n'a jamais fait de pause à Maison Grise. Bonjour, Emma. Bonjour. Nouvelle dans l'équipe. T'es arrivé il y a... Même positionnage, je crois. Une semaine. La petite nouvelle dans l'équipe. La petite nouvelle. Quoi encore ? Ah, ça y est, t'es gentil. Elle était gentil. C'est vrai, t'es super vite. Alors, on va revenir sur ce point sur ma vidéo PC2. Oui, sur quel point ? Il y a plein de gens qui nous ont dit que ce n'était pas un rademain 1,5 qui est terminé. Un rademain 1,5, c'est quand il pleut apparemment. Donc on revient là-dessus, on corrige ça. Attendez, vous voulez que je vous montre mon petit placard ? Oui, mon jeu. De la nourriture. Mais tout, c'est pro. En fait, tu as tous les bons trucs. Et des boules puantes. Tu ne veux pas les mettre ? Pourquoi tu as les boules puantes ? Bah au cas où, si je veux faire une petite blague. Comment ça marche ? Comment ça marche ? Bah, je crois que c'est juste que tu les lances, non ? Tu les ouvres et... Vas-y, je te les donne si tu veux. Tiens, attends. Tiens, fais ça dans le sol de Dylan. Ah, c'est comment ça marche ? Je ne sais pas si c'est pro. Ah, mais je suis sûr. En fait, ce n'est pas du tout prévu. Moi, j'avais prévu une liste de questions sympas. Qu'est-ce que vous avez pensé du déménagement ? Qu'est-ce que vous préfériez dans les anciens locaux ? C'est qui, celle-là ? Ah, celle Dylan en plus. Ah oui, tu la poses, super. On est d'accord qu'il nous voit complètement faire ça, là. On va là-bas, on va à l'entrée. Ah, c'est un peu trop blanc. Oh ! Je vais chercher un outil, un outil. Je ne sais pas, je vais le faire. Mais ça va exploser. Mais comment ils font, je ne comprends pas. Non, avec tes dents, on s'en fout, toi. Non, avec tes dents, toi. Non, mais j'en ai dit. Ah, je crois que je l'ai mal filmé en bas aussi. Tu ne m'y avais pas du tout à sec. Il nous en reste deux. Non, il faut un pignon, il faut un pignon. Mais oui, il faut un pignon, il fait un outil dans le verre de Dylan. Ah, en bas, le tuyau, le boucle. Le tuyau, le tuyau. Et là, on a une double puente à l'entrée des nouveaux bureaux. Ah, nickel. C'est gentil, mais j'en ai dit. Vas-y. C'est bon ? Je vais faire la visite de l'éternité, déjà. C'est le café Dylan, ça se suit. Fais le café Dylan. Je te laisse ton café Dylan. Merci. Merci. Il me dit. Je vais le faire. Ah, 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 ah. Il a senti la du tout. C'est dégare. Ah, 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 ah. Qu'est-ce que tu fais ? Ouh. Moi, j'avais des questions. Oui, il voulait vous poser des questions par étage. Non, non, non. En effet, j'avais une question. La question la plus importante, ça fait quoi de passer d'une situation où il y avait un toilette pour 25 personnes à un toilette pour chaque étage ? Et la preuve en image. C'est la question la plus importante. Demande à l'orni, celle qui va le plus. Ah, j'ai l'impression. Oh, c'est méchant, Brilleux. C'est Brilleux qui répond. Non, mais c'est beaucoup mieux parce qu'elles sont beaucoup plus propres. Avant, quand on était 25, il y a une chance sur 25 que ce soit toi quand tu allais sable. J'étais le seul à avoir mon propre WC. C'est 100% toi. On n'osait pas aller dans les toilettes de Pierre parce que Pierre, souvent, il était à côté et tu as envie d'être tranquille. Voilà, tu n'as pas... J'étais en tournage surtout. Oui. Moi, j'ai remarqué qu'il y avait un peu d'échange d'étage. Parfois, il y a les toilettes qui s'ouvrent et ce n'est pas quelqu'un de ton étage qui est dedans. Il y a toujours du monde à côté. Au deuxième, vous verrez qu'il n'y a pas souvent du monde à côté. On va vous montrer le deuxième étage. En fait, il y a la salle où on mange. Il agglobe. Il agglobe. Il agglobe et du coup, il n'y a personne l'après-midi. On a tous la même technique. C'est quoi le truc qui change le plus dans les nouveaux bureaux par rapport aux anciens ? L'espace. C'est toujours la question... On peut circuler librement et ça, c'est quand même... Claire. Emma, par rapport aux anciens bureaux, toi, tu penses... J'ai une mission pour les viewers. Ah, pour les... Pour qui ? Les viewers ? Les viewers ? Mais t'es qui ? Les téléspectateurs. Les téléspectateurs. Les téléspectateurs, ouais. C'est l'audiante. Pour vous. Emma, elle a une chaîne YouTube de vlog. On n'arrive pas à la retrouver. On n'arrive pas à la retrouver. Mais si tu donnes cette question aux viewers, ils vont la trouver, hein. En 20 minutes, ils l'auront retrouvé à la publication de la vidéo. Faut pas sûr. Elle est un peu heureuse. Elle est sûre qu'on peut la trouver. J'ai une chaîne des Emotions que personne n'a jamais retrouvé. J'ai une chaîne YouTube que personne n'a jamais retrouvé. Bon courage, hein. Il y a des trucs, hein. J'avais une autre question. Si vous deviez inviter une célébrité, mais choisissez bien une célébrité pour venir visiter les nouveaux bureaux, vous choisissez laquelle ? En plus, avec un rideau derrière, on dirait une mauvaise pièce de théâtre. C'est les vlogs, là ? C'est les vlogs des bureaux ? Ouais. Oh là. Est-ce que tu ne nous sortirais pas un petit vlogos ? Vlogos ! C'est le seul qui est encore heureux de le faire. Guillaume, un petit mot. Bah, un petit mot hyper content. C'est le début de la visite, là. C'est le début. On a déjà fait le happening de la boule puante. Oui. Ce qui n'est pas très pro, du coup, il ne fallait peut-être pas le dire au patron. Tu nous montres les tâches du dessus ? Ah oui, c'est le plaisir. Oh oui, s'il te plaît, montre-nous. Let's go. Il y a un plaisir que je ne peux pas empêcher de me permettre, là. Ouais. Tu peux vlogger un peu, j'adore quand tu vas. Il cadre encore moins bien que toi. Et voilà, c'est parti. Bien vu dans mon bateau. Ah oui, effectivement, effectivement. Hop là. J'adore quand tu vlogues. Il est si droit. Hyper droit. J'essaie de le garder le plus possible. Donc là, c'est les escaliers, comme vous pouvez le voir. Alors là, ça va être dégradable. On va entrer dans le premier étage. On a eu un petit débat entre premier et deuxième étage. Le premier étage qu'on a vu, il est un peu en entre-étage. Il y a quelques marches. Donc, il y en a qui le disent rez-de-chaussée. Il y en a qui le disent premier. Et ça n'intéresse personne. C'est clair. C'est clair. Il y a des bureaux. Alors moi, je viens de m'installer un peu ici. Moi, je suis un itinérant. Donc, je prends des bureaux un peu. D'où la fameuse question, il est où, guillot ? Et du coup, on peut voir que j'ai mon sac de voyage. Et bien sûr. Et moi, j'ai mon petit bureau ici. Donc là, finalement, c'est un inter-bureau. Un inter-bureau. Et là, il y a le vrai bureau. C'est le bureau de pierre. Vous voulez qu'on ouvre en direct ? C'est quoi ? Des affaires pour aménager mon bureau. Ça, c'est très esprit vlog. C'est là pour une raison aussi, Guillaume. Je pense qu'on peut le dire. Ce soir, on fait un peu la soirée. La soirée des nouveaux bureaux. Des nouveaux bureaux. L'inauguration. Donc, on va un petit peu renouer avec une tradition festive de Maison Grise. On va pouvoir installer en direct, ensemble. Donc, il va installer son bureau. J'ai fini la phrase. Il va installer son bureau. Moi, je n'ai pas compris. Après, moi non plus. C'est une raquette non cordée et des balles. Je crois qu'il n'y a pas un seul plan cadré de manière stable depuis tout à l'heure. C'est une couesse. Et on renoue. On renoue avec l'esprit de la maison des débuts. On n'a même pas de micro. Un peu de solennité, messieurs, dames. C'est un bureau business. C'est le bureau business. Entrez, je vous en prie. On va voir le plus beau cadre de Maison Grise. Ah bon ? Le plus beau cadre de Maison Grise, il est là. Chacun a décoré un peu son bureau comme il l'entendait. Et Cara a fait ça. Voilà. On est sur un vrai débat de est-ce qu'il est beau ou pas. Non. Non, je crois qu'il n'y a pas de débat. Il n'y a pas de débat. Il n'y a pas de débat. Ton cadre est grave moche. En fait, tu as encadré la critique du cadre. Mais je veux qu'on le remplisse ce cadre, c'est pour ça. On a PA, on a Fanny, on a Ludvika et on a Kiara, le pôle business. Une partie du pôle business. Une partie du pôle business. Je ne sais pas quand on a une agrafeuse. Tu veux qu'on l'apprête ? Non, mais c'est très bureau des années 90, ça revient à l'agrafeuse. Alors, moi, c'est un visé au foie. Et je vois mal à quoi ça nous sert. Parce qu'on n'a pas de papier, en fait. Mais même les pots à crayons, les gars, on n'a même pas de feuilles. On n'a pas de papier. On est au happening de Léo qui a des questions, je crois. Ah, il a un petit happening. Il a un petit happening. Le happening de Léo. Il y a quelques temps, on avait fait une vidéo sur la chaîne de la maison où on essayait de négocier. D'ailleurs, Fanny, tu étais dedans. On essayait de négocier, je ne sais plus comment on l'avait appelé, des projets pour Maison Grise. Et toi, Fanny, tu avais voulu, si je me souviens bien, un sauna ou une piscine. Moi, je voulais le bain à remoulas. Et le bain à remoulas, c'est simple. C'est un jacuzzi qui contient 16 places et dans lequel on parle de tout ce qui est financier. Ça, c'était pour l'ancienne maison. Maintenant, on voit plus grand, on a de plus grands locaux. C'est quoi ? Si vous aviez un million, qu'est-ce que vous achèteriez là pour la maison ? Un million ? Un million. J'ai une petite idée. Alors, je ne suis pas encore concerté avec mon équipe là, mais juste derrière toi, il y a quoi ? Un mur. Est-ce qu'on ne ferait pas une terrasse juste pour nous ? Une énorme terrasse et tout comme ça, on peut bosser un peu avec des transats. Et le bain à remoulas, il va dessus ? Oui, par exemple. Mais vous n'avez même pas demandé à Kira, Louis-Dukas, si elles ont envie d'autre chose. Moi, je pense à un autre bureau et puis je me mets seule dans un bureau, genre en face, tu vois. C'est... En fait, tu veux quitter la boîte, en fait. En fait, il ne vous aime pas. Ou alors, prendre ta place. Oh, attendez, attendez, quand il y a Thomas qui passe, quand il y a chaque fois, pour les lumières et tout, il faut régler parce que c'est... Il est solaire. Il ne faut pas la balance des blancs. Désolé. Vous vous souvenez du débat des toilettes de terre ? Oui. Non, ça va. C'est juste là. On a confirmé que tout le monde venait aux toilettes à cet étage parce qu'elle est un peu plus... Les toilettes sont un peu plus discrètes. En gros, c'est pour dire que je fais un caca, quoi. Mais non, mais on avait compris la réponse. On avait repris Thomas. Les quelques mois avant qu'on quitte Maison Gris, parce qu'il n'y avait plus de place, il n'y avait tellement plus de place que vous avez pris un bureau à 500 mètres à peu près. On avait loué un truc à côté et on n'était plus ensemble. Du coup, la journée, le pôle business, on était dans les bureaux. On revenait le midi, mangeait tous ensemble, etc. Mais on était quand même un petit peu séparés. Comment vous avez vécu... Moi, j'ai envie de l'appeler la réunification, tu sais, comme dans la tribu, dans Koh-Lanta un peu. C'était bien, comment c'était, en vrai ? Bon, c'est fantastique, non ? Là, on se fait des petits repas sous la tonnelle. C'est super sympa, non ? En fait, vous n'avez que du positif à dire. C'est que du kiff. On va avoir la cuisine ? On va avoir la cuisine. Merci. Oh là, quel an. Ça fait plaisir de vous revoir en réunification. Bon, là, la cuisine, il n'y a pas sous. Il y a qui nous avait manqué, eux ? Ah oui, je les aime bien. Oh là là, regardez, c'est la masterpiece. Par contre, c'est un globe. C'est la masterpiece, regardez. Elle est incroyable. Regardez, regardez la cuisine. Je m'allonge à côté pour vous montrer comment... Non, non, mais on se rend compte des conventions. C'est super grand. Très belle cuisine, je ne sais pas, on la mettra un peu en train de temps en temps, mais c'est surtout pour nous, parce qu'il y a quand même une vingtaine de personnes à faire manger. Là, on a une belle table pour pouvoir tous se restaurer. Et regardez ce qu'on vous disait sur les toilettes. C'est super important. Voilà, très isolé. Première porte. Double porte. Deuxième porte. Le meilleur truc pour l'acoustique, toujours, bien penser si vous voulez faire des toilettes qui ne vous gênent pas dans une maison ou quoi, mettre à un moment un petit sas quelque part. Comme ça, ça prend vraiment le bruit et ça ne ressort pas. Oui. Et ça, c'est important. Et on n'a pas tous cette chance-là puisqu'on va aller voir le troisième étage. Et ils n'ont pas deux portes au troisième étage. On va au troisième étage. Le plus bel étage, moi, je trouve. Ah ! Là, je leur ai dit, les gars, on va arriver et tout, faites genre, vous travaillez, etc. Ah, t'avais prévenu, ok. Ouais, j'avais prévenu, j'avais prévenu quand même. Bonjour, Pierre. Ça va, tout le monde ? Bonjour. Vous faites quoi ? Écoute, on est sur des petits projets de moodboard. D'accord. On a créé quoi ? Voilà, voilà. Le monde a préparé son petit gag, apparemment. Vous bossez sur quelle vidéo ? Moi, je fais un petit montage TikTok. Je sens que t'es content de ta vanne. Je sens que t'es content de ta vanne. Oh, Lucas ! Alors, Moi, je fais un montage. D'accord, ok. Je prépare tes questions. Salut, Ed. Salut. Oh, non. C'est peut-être la pire alors que toi, tu l'as pas déformé. Toi, t'es carrément parti en montage vidéo ? Ouais, c'est un petit projet perso, là. J'ai ajouté un petit son, là, vite fait. Mon cœur, on va la chamade. Et là, on a des studios aussi. Alors là, du coup, tous les monteurs, toute l'équipe technique est ici. Et ici, des petits faces cams que vous avez déjà peut-être vu sur ma chaîne bonus, notamment, sur la chaîne de la maison. Vous avez déjà tourné un peu dans ces envoies. On a le cadre de qui, là, derrière ? Oh, c'est la maison, je crois. On a le cadre de la maison, des 100 000. Et on a un deuxième studio, quand même. Et regardez, moi, mon projet, c'est de voir si ici, il n'y a pas moyen d'être en ouf. Oui, on va tourner. Il suffit d'avoir une échelle. Mais en tout cas, ça ouvre. On pourrait tenter un jour de le faire. On pourrait tenter dans ce vlog, hein. Et là, c'est deuxième studio. Et c'est là où je bosse. Ouais, tu bosses des fois ici. Oui, je pense qu'il faut qu'on parle, Pierre, du fait que tous les pôles sont évidemment très contents d'avoir des nouveaux locaux. Mais je pense que la tech, ils sont sur un glow-up de fou. Est-ce qu'on en parle d'où ils viennent, la tech ? Eh, start it from the bottom, hein. Oui, oui. Parce que, pour rappel, pour ceux qui ne savent pas, la tech, donc cadreur, monteur, vous étiez... Est-ce qu'on peut le qualifier de sous-sol ? Sans fenêtre ? Sans trop de luminosité. Alors après, on essayait de vous faire un truc bien, mais c'est vrai que vous étiez quand même dans un sous-sol, et là, vous êtes plus ou moins sur le toit du monde. Tout le monde vient chez ici. C'est vrai ? Ça fait beaucoup ici ? Oui. Caca ? Attends. Parce que moi, je croyais que c'était à la cuisine, hein. Parce que là, en plus... Il va vérifier. Alors, on toque quand même, à chaque fois. Et il n'y a personne. Est-ce qu'il y a eu il n'y a pas longtemps, là ? Il y a le produit pchit. C'est un vrai sujet, le caca en entreprise. Pour moi, c'est filer le roulé de ce vlog. On n'a fait que parler de ça. Mais du coup, vous y allez direct, hein ? Je vais aux toilettes, tout le monde sait ce que je vais faire. Je vais au sors. Oui, et puis la cuisine, il y a la double porte. Ah, on en a parlé, on a parlé de la double porte. Alors, est-ce qu'il y a des choses qui vont vous manquer quand même dans le sous-sol, dans la maison en général ? Mais c'est vrai. Avant, chapiteau, il n'y avait pas de... Il y avait un jardin. Jardin, c'était stylé. L'époque jardin, elle était cool. Si on fait bien glop, la petite cour devant l'atelier, là, on peut faire un coin un peu sympa. Un gâteau déco, chuchot. Pour l'instant, il n'y a aucun mot-clé qui est impossible à faire ici. Ça, là, c'est un vrai projet. Vous voulez aller chercher l'échelle ? Vous voyez où elle est ? Elle est dans l'atelier. Moi, Joe, il y est allé. Ah, on remet ça à l'endroit. Oh, il fait ça bien. Pourquoi il nous fait ça, lui ? Parce qu'il respecte, en fait, Maxnomic. Parce qu'en fait, c'est les boss. Qu'en fait, Maxnomic, c'est un peu le partenaire de notre confort de vie de tous les jours. C'est-à-dire que, bon, là, vous le voyez à cet étage-là, vous avez tous une chaise Maxnomic, je crois. Et Maxnomic, en fait, le sang de la veine, ils nous ont encore régalé une fois de plus avec des fauteuils. On avait besoin de fauteuils parce qu'on s'est agrandis. Et ils ont répondu présent et ils nous ont donné la totale. Les fauteuils. Oh là là là. Là, je pense que... Il n'y aurait pas Cid dans l'âge de classe un peu plus ? Ils nous ont régalé avec la totale les sièges, les petits accoudoirs et les petits supports lombaires. On vous mettra un petit lien en description si vous voulez aller checker ça. Merci encore à eux. C'est vraiment les boss. On va finir là-dessus. C'est un comportement de ne pas reproduire chez soi. Ne montez pas sur le toit si vous n'avez pas l'autorisation formelle. Ne montez pas sur le toit de laison grise, surtout si vous n'avez pas l'autorisation, ça se fait pas. De toute façon, il y a des caméras partout. Ah, moi, je veux voir, moi. J'y vais, j'y vais. Je te la tire, je te la tire. Et après, je te la rassure. La cam, hein. Oui, oui, oui. Uniquement, uniquement. Enfin, tu visse ça. Moi, j'ai trop envie d'y aller. Moi, j'ai trop envie de monter, je monte aussi. J'ai trop envie de monter, vraiment. Je veux passer ? En fuzzberry, comme ça. Mais Tom, il a dit un terme de gymnastique. En fuzzberry, il a dit. Il y a quoi, là ? Vas-y, finis le vlog. Merci à tous, c'est une fin de vlog. Dites tous le au revoir, là. Au revoir. Déçu. Merci. Début d'une nouvelle aventure. On espère que ça va vous plaire. Il y aura plein de choses avec le studio à côté, etc. Donc, on vous montre ça très, très vite. Et ça finit avec un plan de drone. Bienvenue sur le toit. Merci à tous d'avoir regardé cette petite vidéo. On vous dit à très vite dans de prochaines vidéos. Abonnez-vous. Ciao, ciao. Ça part en offre top dans très peu de semaines. Fin de vidéo. Merci à tous.